D'abord l'édito international sur Europe 1, bonjour Vincent Hervouet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, la guerre en Ukraine-Moscou prétend avoir repoussé une attaque ukrainienne d'envergure. Alors Kiev dément. Question, est-ce que la contre-offensive tellement attendue a commencé ? Ça fait des mois qu'on l'annonce, des semaines qu'on attend la bataille finale, la der des der. Kiev disait la fin du dégel, puis la mi-mai ou fin mai. Désormais, tous les trois jours, Volodymyr Zelensky jure que tout est prêt. Il ne veut pas décevoir ses sponsors étrangers. Il faut maintenir la pression sur l'ennemi et sur les amis aussi. Son entourage ajoute qu'ils ne diront rien quand ils passeront à l'attaque. Alors un clip a même été diffusé avec des soldats en tenue de combat hier. Le doigt sur la bouche pour dire chute, c'est la version hollywoodienne de la vieille affiche de 14-18. Les murs ont des oreilles. Il ne faudrait pas qu'un tweet ou une photo sur Instagram révèle à l'ennemi où l'attaque aura lieu. L'été dernier, malgré le stationnement de milliers de reporters sur place, et ça en dit long sur le journalisme, l'effet de surprise a joué à plein quand l'armée ukrainienne est passée à l'offensive pour reprendre Kharkiv. Alors côté russe, maintenant, le ministère de la Défense prétend avoir brisé un vaste assaut, lancé la veille dans cinq secteurs du front au sud de Donetsk. Vu du Kremlin, la contre-offensive aurait commencé. Le chef d'état-major Valéry Gerasimov en personne aurait dirigé les opérations pour la repousser. Il a besoin de redorer son blason. À Kiev, on se moque de ses tartarinades. Le conseiller de la présidence ironie sur la Russie qui est occupée à repousser une offensive globale qui n'a pas encore commencé. Zelensky lui-même raille l'hystérie du Kremlin. Mais vous avez vu cette attaque ce matin contre un barrage sur le Dniepr à Kakovka du côté de Kherson qui va provoquer l'évacuation de centaines de villages ukrainiens. En théorie, ce genre d'attaque est interdit par le droit de la guerre. En tout cas, on voit que le brouillard de la guerre s'épaissit, que le rythme des opérations s'accélère et que les opérations de guerre hybride se multiplient. On peut donc penser qu'on est entré dans la phase principale de la contre-offensive à la guerre comme en amour. Il y a un moment où on n'est plus tout à fait dans les préliminaires. Alors les miliciens de la Légion Liberté de la Russie, Vincent, continuent parallèlement de pilonner la zone de Belgorod sur le territoire russe. La guerre a traversé la frontière avec ces villages fantômes et ces familles de réfugiés qui bivouacent. Les combattants sont embusqués dans quelques villages. Leur propagande, c'est de faire croire à la guerre civile en Russie. On est en plein dans la guerre hybride hier. Et c'est une première aussi dans l'histoire de la désinformation. Une vidéo truquée de Vladimir Poutine a été diffusée sur les réseaux télévisés russes. Il ordonnait la loi martiale, la mobilisation générale, l'évacuation des régions frontalières de l'Ukraine. Et il faut des moyens sacrément puissants. Un grand magasin de farcés à trappe, comme on en trouve à l'Anglais, en Virginie, pour monter une opération pareille. Ça ne suffira pas à déstabiliser la Russie. Mais ça ajoute un peu de chaos et c'est toujours bon à prendre. Les militaires parlent de théâtre d'opération. C'est très bien vu. La guerre en Ukraine est un spectacle d'illusions. Et les acteurs sont des professionnels du mensonge. Il n'y a que les morts et le malheur des civils qui soit bien réel. Signature Europe 1, Vincent Hervouet. Merci Vincent.